Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va les filles, j'ai encore dormi, enfin les poupettes ont dormi avec moi, ça y est, ça commence à devenir une habitude pour elles, je ne vous ai pas fait la photo ce matin, mais comme ça va, genre Charlie débarque dans le lit, en fait c'est ma faute, parce qu'en fait elle dort, elle se réveille, elle me dit maman, du coup moi j'y vais, je dis ça va, tu veux dormir avec maman, tu veux faire du deuil maman, elle me fait, mais elle dort, donc du coup je la prends, donc elle dort avec moi, et ensuite il y a Joey qui débarque dans la nuit, donc on se retrouve toutes les 3 le matin, donc je commence à bien dormir, et quand Joey se rajoute, ben là je dors mal, je dors mal parce qu'elles me prennent toute la place, donc je les laisse, mes bébés, et voilà, pour ça lui il est grand, mais à 3 là, en plus eux ils dorment comme des étoiles de mer, voilà les filles, bon je vais poser Charlie à la crèche, je vous fais des bisous les filles, à tout à l'heure, bon les filles je vous explique, on est allé à Marseille ce matin avec ma grand-mère, on avait rendez-vous, j'aime pas dire à l'avance quand est-ce qu'on a rendez-vous et tout, donc voilà, je vous le dis jamais, je vous le dis toujours après, une fois qu'on est parti, donc du coup ce matin, on a vu les chirurgiens orthopédiques, orthopédistes, orthopédistes pour Joey, ils étaient 5, donc un peu impressionnant, non franchement c'était rapide les filles, je vous explique, déjà on a eu du retard, mais bon, après ils étaient aussi en retard, donc ça va, on a eu plus de 2h30 pour aller à Marseille, j'étais en folie, j'étais en folie, il y avait des bouchons de dingue, bon bref, il faut reparler un peu du rendez-vous, donc en fait là je vous explique comment ça va se passer, donc là, prochainement, Joey va faire des injections de toxines boutuliques, il m'a dit pourquoi une assise générale, parce qu'ils l'avaient vu avant, donc j'ai expliqué que Joey, elle avait mal et tout, il m'a dit oui, mais une assise générale, on va dire que c'est pas anodin non plus, j'ai dit bon ok, alors on fait normal, enfin on fait pas d'anesthésie, du coup ce sera ma grand-mère qui restera avec Joey pendant quelques heures, je serai là, mais je veux pas entendre ni voir, donc voilà, donc étape les filles, je vous explique, piqûres de toxines boutuliques, ensuite on rentre à la maison, on doit attendre à peu près deux semaines, on devra retourner, Joey, là, ils lui feront les, qu'on s'appelle, les plâtres, donc dans les deux pieds, deux jambes, je pense qu'elle va prendre la jambe entière, je pense, je sais pas, je vais vous dire, il va s'arrêter le plâtre, ses deux jambes, et ensuite, elle les gardera à peu près trois semaines, les plâtres, et là, on devra retourner pour qu'il lui enlève, voilà en gros les étapes là, on va devoir encore y aller trois fois, et voilà, on va devoir faire encore tout ça à ma poupette de ma vie, et pour les toxines, les filles, on devra prendre Charlie, parce qu'en fait, Joey, quand il lui fait les piqûres, on doit attendre trois heures à peu près après les piqûres, parce qu'il lui met quand même un truc pour un peu la shooter, pour la douleur et tout, donc tant que le produit parte et tout, je pense, puis après les piqûres, donc ça nous prendra toute la journée, on doit y être très tôt le matin, donc je prend Charlie, je n'aurai pas le choix, je serai avec elle pendant ma première heure, je serai avec Joey, puis elle prend des charges, voilà les filles, donc du coup, on a fait le rendez-vous pour ses petits pieds, mon bébé d'amour, et voilà, d'ailleurs, je serai à nous poser la question, l'ami, je ne vais pas pouvoir lui mettre de jean, comment ils vont rentrer les pieds avec les plâtres ? c'est comme si c'était une botte, ça passera jamais ? ça ne passe pas ? je pense pas, je pense qu'il faut que je mette genre un leggings, des jupes, des robes, ça pendant deux semaines, je mettrai, ouais, le leggings, ça se tend, ouais, il n'y a pas des jeans larges ? ouais, je ne sais pas si j'en ai beaucoup, ouais, genre l'avant, genre les groupes, tu fais une ouverture, donc voilà, on a les filles, mon petit bébé encore plein de trucs pour ses pieds, voilà, on doit le faire, c'est la première fois qu'elle va avoir les plâtres, elle a déjà fait deux fois les toxines botuliques, dans les jambes, en fait, les piqûres, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour détendre ses muscles, donc en fait, ils vont lui faire les piqûres, ça va détendre les muscles, c'est un peu ce qu'on met quand tu... c'est comme du... non, c'est comme du botox ou de l'acide aéronique ? non, botox, c'est comme du botox, ça détend, c'est pour détendre les muscles, non, ma vie ? oui, c'est pour détendre, et en fait, après, avec le plâtre, ils vont venir prendre une position, pour que le pied ait une position, quoi, voilà, donc... voilà, les filles, bon, je vous tiendrai au courant en fur et à mesure, du coup, mon bébé, bientôt, elle aura deux plâtres, mon amour, les filles, je suis partie marcher avec Kébam avec ma grand-mère, ici, je suis partie autour du bébé, à Polygon, je cherchais le porte-bébé que j'avais pris la dernière fois quand j'étais avec ma grand-mère à la montagne, parce qu'on voulait retourner, il n'y est plus... alors, on reçoit mardi, les filles, bon, il y en a plein d'autres, mais lui, vraiment, rapport qualité-prix, les filles, il était trop, trop, trop bien, vraiment, pas cher, génial. Toi qui hantes mes jours et... Toi qui hantes mes jours et...